Le point d'aspiration Le point d'aspiration, il est défini comme étant le meilleur résultat possible que le négociateur peut raisonnablement espérer. Le point d'aspiration, c'est l'objectif que le négociateur se fixe. Dans le cas de la transaction d'un bien, comme une voiture, dans notre exemple, le point d'aspiration ou l'objectif, est essentiellement déterminé en termes financiers. Quel est le prix que Johan espère obtenir pour sa voiture ? Et Chris, quel est le montant qu'il espère débourser pour obtenir l'objet de sa convoitise ? Si les aspects financiers sont importants, c'est indéniable, il est également possible que les négociateurs poursuivent d'autres objectifs. Par exemple, Johan peut espérer que l'accord soit conclu dans la journée pour qu'il se débarrasse de cette voiture qui encombre son garage. Chris, lui, de son côté, il peut espérer que le paiement se fasse en plusieurs tranches car il ne dispose pas à ce jour des finances nécessaires. Mais restons-en à l'aspect financier pour le moment. Quels sont donc les facteurs qui vont influencer les points d'aspiration des parties ? Ou en d'autres mots, sur quelles bases les négociateurs se reposent-ils pour fixer leurs objectifs ? Un premier élément à prendre en compte, un élément en somme toute assez évident, c'est l'état actuel du marché automobile et plus particulièrement la valeur estimée d'une voiture de cette marque, de ce type et de cette année de construction. Les négociateurs disposent de nombreux moyens pour obtenir ce genre d'informations. Il existe par exemple des magazines spécialisés qui peuvent nous renseigner sur le prix moyen des voitures. Ce type d'informations se trouve également disponible sur Internet. Mais les négociateurs peuvent également utiliser d'autres sources d'informations. Ils peuvent notamment se baser sur des exemples de transactions similaires ou ils peuvent demander l'avis d'un expert sur la question. Évidemment, la fixation précise de l'objectif dépendra de l'état général de la voiture et ou de ses éventuels défauts. Le deuxième facteur qui influencera la détermination des objectifs des parties est lié aux contraintes dites « situationnelles ». Ce sont les contraintes de la situation particulière dans laquelle le négociateur se trouve. Comme je vous le disais dans l'exemple, Chris est actuellement sans voiture et il éprouve des difficultés pour se rendre à son travail. Il subit donc une contrainte temporelle qui pourrait le pousser à revoir ses aspirations à la baisse ou en d'autres mots, l'amener à considérer devoir débourser une somme d'argent plus importante pour obtenir la voiture rapidement. Troisième élément, la fixation du point d'aspiration dépend de la perception que le négociateur a de lui-même. S'il s'estime bon négociateur, il aura tendance à se fixer des objectifs plus élevés que s'il pense que ses qualités lui font défaut. Ce dernier point peut nous paraître assez paradoxal. Une personne qui serait parfaitement objective devrait somme toute être capable de déterminer son point d'aspiration à partir d'éléments objectifs également, comme la valeur du marché ou l'état de la voiture. Et cette personne ne devrait pas se laisser influencer par des considérations subjectives telles que la perception de ses propres compétences en négociation. Vous avez raison sur ce point, mais comme je vous le disais la semaine dernière en introduction de ce cours, mon objectif est moins de prescrire que de décrire. Il y a ce que les personnes devraient faire dans un monde idéal et en adoptant une attitude parfaitement rationnelle, et puis il y a ce que les personnes font dans la réalité. Et la réalité, c'est que nos comportements sont effectivement influencés par l'opinion que nous avons de nous-mêmes et par l'évaluation que nous faisons de nos propres compétences. Ainsi, une personne qui évalue ses propres compétences en négociation positivement se fixera des objectifs plus élevés et, comme nous le verrons plus loin, obtiendra aussi un résultat qui sera plus favorable qu'une personne qui déprécie ses propres compétences. Enfin, le point d'aspiration dépendra des solutions de rechange dont le négociateur dispose. Plus ces solutions de rechange seront nombreuses, plus elles seront de qualité et plus les aspirations du négociateur seront élevées. Nous aborderons la question des solutions de rechange dans la prochaine vidéo.